Meghan Markle a été fortement critiquée par Donald Trump dans sa dernière interview, mais un journaliste a affirmé que cela pourrait être dû au fait qu'il la considérait comme une future opposante politique. Donald Trump a accusé la duchesse de Sussex d'être irrespectueuse envers la reine et la famille royale. Dans une large interview avec Nigel Farage, l'ancien président américain a également déclaré qu'il pensait que le duc de Sussex avait été horriblement utilisé. M. Trump a évoqué un certain nombre de sujets lors de l'entretien qui a eu lieu en Floride. S'exprimant sur Palace Confidential, le journaliste Joel Vinn a déclaré, « Le cynique en moi pense que si y est-il une façon amusante pour Donald Trump de revenir dans l'actualité ». Le commentateur royal Richard Eden a ajouté, « C'était une interview fascinante et si y est-il intéressant pour les gens ici. Je pense que peut-être aussi qu'il la voit comme un futur adversaire politique potentiel. Alors que la journaliste Charlotte Griffith a noté, « Je ne pense pas qu'il soit dérangé par tout ce que dit Donald Trump ». Parlant de Meghan, M. Trump a déclaré, « Je ne suis pas un fan d'elle. Je ne l'étais pas depuis le premier jour. Je pense qu'Harry a été horriblement utilisé et je pense qu'un jour il le regrettera. » Selon GB News, il a ajouté, « Je pense que Harry a été utilisé et a été terriblement utilisé. Je pense que cela a ruiné sa relation avec sa famille et cela fait mal à la reine. En réponse aux commentaires de M. Farage au sujet de Meghan utilisant du papier à en-tête de la Duchesse de Sussex pour faire pression sur les membres du Congrès, M. Trump a déclaré, « Elle essaie de faire des choses que je pense être très inappropriées. Je pense qu'elle est très irrespectueuse envers la famille royale et surtout envers la reine. » Au cours de l'entretien, M. Trump a décrit la reine comme une grande femme, une si grande personne, une personne historique. Cela survient après que Meghan a contacté les sénateurs républicains chez l'Amour Capito et Suzanne Collins sur leur numéro privé pour demander de soutenir le congé parental payé et une politique climatique. La sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand avait donné les chiffres à la Duchesse de Sussex et a déclaré qu'elle ferait partie d'un groupe pour travailler en congé payé à long terme. La commentatrice royale Hillary Fordwich a souligné que Meghan n'est pas élue et ne devrait pas occuper ce poste. S'adressant à Neves Nation, Mme Fordwich a déclaré, « Du côté américain, nous n'avons pas élue Meghan Markle. Elle n'est pas élue. Le démocrate a dit qu'il y aurait plus d'appels téléphoniques que ces deux-là. Elle a dit, « J'ai donné plus de numéros de sénateur, il peut y avoir plus d'appels téléphoniques. » Nous ne l'avons pas élue. Qui veut qu'elle occupe ce poste ? Si est-il une question à trancher par les américains ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada